Bonjour, je m'appelle Sarah El-Abed, je suis réalisatrice et scénariste, je touche autant aux documentaires qu'à la fiction. Je suis tunisienne, mais j'ai grandi à Montréal, donc mon travail est influencé par ces deux cultures. Il n'y a pas d'or pour les femmes, c'est une idée qui sommeille en moi depuis très longtemps. En fait, j'ai longtemps été fascinée par les relations des femmes dans ma famille, les relations en fait qu'en se retiennent les femmes en Tunisie. Et donc, quand j'étais jeune, ma grand-mère me gardait, donc elle m'emmenait avec elle au salon de coiffure de Saïda, donc je connais les femmes que j'ai filmées depuis ma tendre enfance. Et j'ai toujours eu envie de les immortaliser, j'ai toujours eu envie de les filmer, j'ai toujours eu envie de les partager avec le monde, mais je n'ai jamais vraiment su comment. Puis en parallèle, il y avait les élections de 2019 qui approchaient et j'avais envie de traiter de la politique dans le pays et de traiter de ces élections qui me semblaient historiques à ce moment-là. Puis les élections sont devenues un peu un prétexte pour parler du féminisme et de la femme tunisienne. Que la femme tunisienne a toujours été à l'avant-garde en termes de droits par rapport aux femmes dans le monde arabe, mais aussi des femmes en Europe, des femmes en Amérique. Que ce soit au niveau du droit de vote, au niveau du droit à l'avortement, la contraception aussi, ça a toujours été très facile à obtenir pour la femme en Tunisie. Les projets que je propose, des fois, on ne les comprend pas, ou les personnages que je propose, on ne les comprend pas parce qu'on a toujours un biais, malheureusement, qui est un peu raciste vis-à-vis certaines thématiques, certains types de personnages. J'ai souvent le truc de « Ah, tes personnages sont vraiment absurdes, ils sont trop exubérants ». Mais c'est ma famille que je tente de dépeindre et c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Sous-titrage Société Radio-Canada